Quand on vous dit que le CNRD, c'est un gouvernement de timagogue, de menteur, c'est que Ousmane Gawal, je vais encore partager dans tous les groupes, pour vous dire que les dirigeants là, ils sont tous des menteurs, des faux types. Partagez, vous allez écouter, c'est-à-dire pour eux, ils sont intelligents, en accusant les autres, ils sont en train de construire le pays. Écoutez Ousmane Gawal. Qui d'entre nous ne veut pas qu'on nous explique ? Parce qu'on est dans un pays où on n'a pas de sécurité, on n'a pas de sécurité sociale, les jeunes vivent à l'exil, et tu trouves un fonctionnaire pour terminer les comptes. On a trouvé les comptes, il y avait 400 millions de dollars en Guinée, ce n'est pas ailleurs. Même Bill Gates, c'est que Ousmane Gawal, il n'y a pas de menteur qu'Ousmane Gawal. Même Bill Gates, qu'on dit qu'homme d'affaires, les montants dont Ali Touré, les transactions et autres, Bill Gates, Bill Gates, il n'y a même pas 50 millions de dollars. Ousmane Gawal, Bill Gates, dont on dit homme d'affaires, Ali Touré est venu s'asseoir. Hé, 400 millions, vous savez ça fait combien ? 400 millions de dollars, ça fait combien ? Hé, Ousmane Gawal, hé, Ousmane Gawal, comment des gens peuvent mentir comme ça ? Il est venu ici, il a dit au Guinée, que depuis l'indépendance, l'argent que le CNRD a revenu, qu'aucun gouvernement dans le passé n'a pu le faire. Et les Guinéens sont dans 7000, ils sont dans la misère. Factures d'électricité, plus de 10 000 Guinéens à la retraite, même leurs passions de retraite, on ne les paye pas. Ousmane Gawal, pourquoi vous mentez comme ça aux Guinéens ? Comme vous avez trouvé, là les gens ne vont pas dire que non, on a inventé. Lors de son séjour, écoutez, c'est que le menteur la disait. On a trouvé des comptes, 400 millions de dollars, on a trouvé des comptes, 250 millions de dollars. On a trouvé des comptes, 400 millions de dollars, 250 millions de dollars. Voilà, je n'en peux plus avec ces gens-là. Quand je vous dis que c'est des menteurs, ils n'ont même pas honte. C'est-à-dire, moi je vous ai toujours dit, ils vont nous embrouiller seulement. Le CNRD s'est embrouillé, accusé les autres, détournement, détournement. Mais les voleurs sont en train de voler. Eux, ils sont en train de voler. Le Ousmane Gawal, vous avez tous entendu l'audio où le petit a pris son argent. Il a donné de l'argent pour acheter de la voiture. Le petit a pris sa co parce que c'est un voleur. Hein ? 400 millions, 400 millions. Regarde encore un qui est bête ici, Uma Kuruma. Lui, il confirme ça. 400 millions. Je mets, moi Damaro, je mets, comment on appelle, le CNRD en défi ici. Si il monte un membre du gouvernement, je dis bien, un membre du gouvernement avec 20 millions. Moi, je ne dis pas 400 millions parce que je ne suis pas bête, parce que je vis aux Etats-Unis. Je connais la valeur du dollar. Je sais combien cela représente en Guinée. 400 millions, il dit un compte. Même, même KPC. Même Antonio Soarey. Antonio Soarey, quand on dit qu'ils ont l'argent, KPC. Ceux-ci, ils n'ont même pas ça. Même 100 millions, ils n'ont pas sur leur compte. Antonio Soarey, il n'a pas 100 millions. Et l'autre, KPC. KPC, ce n'est pas maintenant qu'on vient de lui donner un contrat encore de 200 millions. Pourquoi vous pouvez mentir comme ça aux Guinéens? Moi, je vous mets un défi. Si vous montrez un cadre qui a 20 millions, je dis bien, 20 millions de dollars. Moi, Damaro, je deviens communicant pour vous. Je dis bien, nos cadres, 20 millions de dollars. 20 millions de dollars, moi, Damaro. Pourquoi vous mentez comme ça aux gens? Pourquoi vous mentez de la sorte? Respectez les gens. 400 millions de dollars. Vous dites, il dit, des comptes, 400 et quelques millions de dollars et 200 et quelques millions. Hein, Ousmane Gawad? Pourquoi vous mentez au peuple de Guinée? Juste pour, tout ça, moi, je vous ai dit, c'est pour embrouiller. Faire croire à la population. Ils sont venus pour nettoyer. Faire. Non, pourquoi vous mentez? Écoutez un peu l'audio de ce menteur-là. On a pris des domiciles, on a pris 500, 600 millions de dollars. Quoi dans des domiciles, ils ont pris 600 000 dollars. Écoutez, allons. Parce qu'on est dans un pays où on n'a pas l'électricité, on vive, on est pauvre, on est mal payé, on n'a pas... Ou on dit, on n'a pas l'électricité. Tu es vraiment dérangé Ousmane Gawad. Tu es vraiment dérangé. Celui qui a donné qu'à l'État soit petit. Tu as été à l'école. Respectez les Guinéens. Vous pensez que les gens n'ont rien dans la tête? C'est facile de venir se flanquer pour dire non. Les gens ont pris 450 millions de dollars. Dans le budget même de l'État, c'est combien? Ils vont prendre cet argent où? Même les dons qu'on donne au gouvernement. Montrez un don. D'un pays qui a atteint ce montant-là. Pourquoi vous mentez de la sorte? Où les cadres-là, ils vont accumuler cet argent où? C'est combien la douane? La douane par mois, autant de Toumane. Du général Toumane. C'était 1000 milliards. 1000 milliards, ça fait combien dans nos francs? Montrez-moi un secteur où on peut accumuler autant d'argent. Mais vous êtes des menteurs. Apprenez à respecter le peuple de Guinée. Et c'est ça leur chantage aujourd'hui. Il faut venir s'asseoir parce que les membres du gouvernement, personne ne peut parler. Personne ne peut parler. Personne ne peut parler. Ok, j'ai compris Oumar Kourouma, désolé. Donc, je pensais que tu disais que tu confirmes ce que Ousmane et Gawal disaient. Mais pourquoi? Non, mais c'est incroyable. Respectez les Guinéens au moins. Vous-même faites les calculs là-bas. 400 millions de dollars, ça fait combien en francs guinéens? Vous pouvez mettre un commentaire ici. 400 millions de dollars, ça fait combien en francs guinéens? Et c'est là, vous allez savoir que ces gens, c'est des menteurs. On a entendu le... Ousmane Kaba ici encore, dire que nos cadres, il y a d'autres qui ont 1000 milliards. 1000 milliards. 100 millions de dollars. Donc, un cadre avec 4 000 milliards. 4 000 milliards. La douane, les recettes mensuelles au temps du grand général Toumani, c'était 1000 milliards. Donc, montrez-moi un cadre. Montrez-moi un cadre qui va avoir 400 millions de dollars. Même les dons qu'on fait à la Guinée. Même les dons à la Guinée. Même les dons à la Guinée. Aucun pays n'a donné ce montant. Vous entendez 46 millions, 100 millions. Et vous allez venir vous flanquer devant nous, devant le peuple de Guinée. Mentir. Et parler de 400. Eh Ousmane Kaba. Oh non. Non, on doit vous donner vraiment des trophées dans le mensonge. Moi, je vous ai dit dès le départ, ils ne vont pas développer la Guinée. Ils ne pourront rien donner à la Guinée. Ce que les autres ont créé comme richesse, ils vont tout gâter. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Il faut continuer toujours à nous saouler la tête. Dire que les anciens ont fait ceci. Les anciens. Non mais pourquoi vous êtes des menteurs de la sorte ? Eh Ousmane Gawal. Pourquoi tu peux mentir comme ça ? Eh Ousmane Gawal. 400 millions. Quand on a trouvé des comptes ? 400 millions. 250 millions. Quelle banque ? Montre-moi. Dans quelle banque ? C'est incroyable. Non mais le CNRD, vous êtes incroyable. Vous ne parlez jamais du vol de Lai Magi à la présidence. Le procès en facondé. Montrez-nous un compte à travers le monde. Où le procès en facondé a un compte. Montrez au Guinée. Allez-y partout dans le monde. En France. Partout dans le monde. Montrez-nous un compte du procès en facondé. Hein ? Montrez-nous un compte. Non, vous-même. Ablaïdia, le fait le compte. De 400 millions de dollars en francs guinéens. Vous mettez ici pour que les Guinéens sachent. Combien de fois ces gens sont des menteurs ? C'est des manipulateurs ? C'est des catalyseurs ? Quand ils disent ces sommes, les Guinéens seront étonnés. Eh ! On avait tous nos problèmes du monde. Il y a quelqu'un qui avait ça sur leur compte. Voici tous leurs rêves aujourd'hui. Voici leur développement aujourd'hui. C'est le vent. L'air qu'on respire. Le CNRD est en train de nous vendre. L'air. C'est-à-dire... C'est ça leur projet de société. L'air qu'on respire là. L'air qu'on respire. Le CNRD. Ils nous font croire qu'ils vont nous donner l'air qu'on respire là. C'est ça le projet du CNRD. C'est-à-dire leur mensonge. C'est-à-dire que c'est nous qui donnons l'air. Voilà. L'ancien shérif. C'est plus de... Voilà. 4 000 milliards. Parce que 100 millions... Disons 1 000 milliards. 100 millions. 1 000 milliards. Donc... 400. C'est 4 000 milliards. Hein, Ousmane Gawad ? Bon, je comprends. Oui, le franc guinéen, ça a balancé. OK. Disons même. Prenons les 4 000 milliards pour Ousmane Gawad. Ou 3... 3 480 milliards. 3 480 milliards. Ah, hein. 3 480 milliards. Qui va voir ça sur son compte ? Mais respecter les Guinéens au moins. C'est-à-dire, apprenez à mentir. Apprenez à mentir. Ousmane Gawad ? Le CNRD, apprenez à mentir. Moi, je vous ai mis un défi ici. 20 millions seulement. 20 millions. Montrez-moi le compte. D'un cadre du gouvernement qui a 20 millions de dollars sur son compte. Billah, je deviens votre... Je deviens communicant du CNRD. Mais vous êtes des menteurs. Vous êtes des catalyseurs. Vous ne parlez pas de l'argent volé à la présidence. Par là, il m'a dit. Même les bijoux que le professeur Faconde donnait aux invités. Là, il m'a dit à voler ça. Donner ça à sa femme. De son soi-disant investiture. Là, il m'a dit. Il m'a dit. Il m'a dit. Professeur Faconde, il m'a dit. 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 Le jour de son investiture. Le professeur Faconde, il n'a pas de compte à l'étranger. On vous a mis en défi. Vous avez pris des entreprises. Vous avez payé des experts pour fouiller à travers le monde. Si le professeur a des comptes. Jamais. Même son propre fond. Laurie, allez-y demander votre Libanais. Il vous le dira. Comment le professeur faisait pour ne pas que le prix de riz augmente ? Allez-y demander. Il va vous le dire. Mais comment vous pouvez venir mentir de la sorte ? Moi, je me pose la question. Donc, c'était de la magie pour le professeur Faconde. De créer la richesse au temps. Ah non, le professeur Faconde est fort fait. 4 000 milliards ? Qu'est-ce que vous le comptez ? Eh non, Ousmane Gawal, vous êtes des menteurs. Voici, vous ne pouvez rien créer. Vous êtes venu, vous avez cassé les maisons des gens. Qu'est-ce que vous avez pu faire ? Ousmane Gawal, tu étais le ministre de l'Urbanisme. Vous avez cassé jusqu'à Lola. Vous avez aidé les Guinéens où ? Les ateliers des gens dans les villages. Vous avez tout cassé. Qu'on agrandit la route ? Quelle route à Lola ? Quelle route à Yomou ? Vous ne parlez pas de laisser toute la route Guinée vous casser dans les autres régions. Cette injustice-là, vous ne parlez pas de ça. Vous ne touchez même pas à ça. Apprenez à respecter les Guinéens. Vous êtes des menteurs, moi je vous dis. Vous êtes des menteurs, des catalyseurs. Voilà. Vous êtes des menteurs du CNRD. 400 millions de dollars. Il y a des gens qui ont ça parce que les gens ne parlent pas. Ils font taire tout le monde. Personne ne peut parler. Il faut faire en sorte, comme eux, ils sont en train de changer la Guinée. Vous êtes des menteurs. Vous n'avez rien. Les caisses sont vides. Nous sommes le combien aujourd'hui ? Je vous dis, il y a d'autres qui ne sont pas encore payés. Aujourd'hui, le 11. Au temps du procès Alfa Kondé. A partir du 23, 24. 25, c'est fini. Tout est bouclé. Les travailleurs peuvent témoigner ici. Les Guinéens peuvent témoigner. Au temps du professeur Alfa Kondé. Je vous ai dit, montrez-nous un compte du professeur Alfa Kondé. 11 ans de présidence. Tout ce qu'il a eu, il a gardé avec lui au palais. Mais le bandit, il est venu tout prendre. Est-ce qu'il a présenté au peuple de Guinée ? Est-ce que là, il m'a dit, a présenté ça au peuple de Guinée ? Voilà. J'ai fait le coup d'État. Voici ce que j'ai trouvé à la présidence. Est-ce qu'ils ont présenté ça au Guinée ? Tous ceux qui connaissent le professeur Alfa Kondé. Nous, qui ne l'ont même pas côtoyé. Mais ceux qui l'ont côtoyé, demandaient-les. Le professeur Alfa Kondé n'était pas quelqu'un d'argent. Il pouvait s'acheter jet privé. Il ne l'a pas fait. Il louait tous les voyages au camp de la Guinée avec des avions privés. Il n'est pas venu. Comme là, il m'a dit, est en train de construire des étages aujourd'hui. Au vu, au sud de tout le monde. Mais le Ousmane Gawal, personne n'est pas là. Là, il m'a dit, est venu comment ? Il avait quoi ? En suite, peu de temps, lui, là, tout ça, vous ne parlez pas de ça. Les Morikondés, les Djibas, là. Tous ces gens qui sont à côté aujourd'hui, ils sont en train de construire des émeubles partout aujourd'hui. Vous n'allez pas dire que c'est les anciens dignitaires qui sont en train de construire aujourd'hui à Conakry ? Les bâtiments qui poussent aujourd'hui, c'est les narcos, c'est les membres du CNRD aujourd'hui. Vous n'allez pas dire, leurs comptes sont gélés. Quels membres du gouvernement ? D'abord, tous les comptes sont gélés. Ils vont construire comment ? Donc, toutes les constructions aujourd'hui, allez-y demander. Ceux qui sont en train, peut-être les expatriés un peu, quelques rares. Et même ça, c'est difficile. Mais prenez, ça dit respecter les Guiniens, quoi. Ousmane Gawal. Vous-même, Dieu est forain. C'est tellement facile pour le peuple de ne plus vous croire quand Ousmane Gawal s'assoit, je ne sais pas qui veut convaincre. Oui, il y a des cadres. On a trouvé 400 millions de dollars, 250 millions de dollars. Vous faites plaisir à qui ? Mais jusqu'à présent, ça ne va pas. Mais prenez cet argent-là, les 400 millions, les 250 millions. Vous, vous cherchez 100 millions. Même pour Ousmane Gawal. Je te dis, tu es un menteur. Même payer aujourd'hui l'interconnexion-là, la facture, ça ne vaut même pas 6 millions ou je ne sais combien. Vous n'arrivez même pas à payer ça. Vous n'arrivez même pas à payer l'argent, la facture d'interconnexion en forêt. Vous, vous parlez de 400 millions. 400 millions. Montrez-moi un département en Guinée, par mois, un secteur en Guinée qui dépasse 1 000 milliards. C'est-à-dire, oui, les sources de revenus de l'État qui font plus que ça là-bas. Mais arrêtez de prendre, de mentir sur nos cadres. Toujours inventer des mensonges. Ousmane Gawal. Comment on dit en poule-là ? Fénaï Ká. Tu es un menteur. À Fénaï, tu es un gros menteur. Un catalyseur. Bon, c'est cool. Non, l'affaire de courant, les Guinéens n'ont rien compris. Ça dit le CNR de moi, je vous dis, la seule chose qu'ils vont vous promettre, c'est l'air qu'on respire. C'est tout. Vous avez vu un Gomu aller inaugurer des statuettes comme ça dans la ville ? Il y a le ministre de la Culture, il y a les maires de communes. Voici des choses même. Peut-être, ça, on pouvait laisser ça à Bill de Sam pour dire, il va aller inaugurer ça. Voilà, Fénard. Donc, arrêtez de mentir le CNR de. Vous savez où moi je vais vous laisser ? C'est quand vous allez créer 11 000 emplois parce que vous avez supprimé 10 000. Vous allez créer 11 000 emplois. Vous allez donner 11 000 emplois aux jeunes. Je ne vais plus parler de l'emploi. Voilà. La route nationale, ce n'est pas ça. Vous allez encore mettre le goudron ailleurs. Pas sur le chantier du procès de Faconet. Parce que tout était déjà financé. Vous allez construire aussi des hôpitaux. Là aussi, je vais vous respecter. Des écoles à vous. Ce n'est pas aller casser la maison d'Elai Seloudalé et se flanquer devant nous que oui, qu'on a construit une école. Non. Je ne parle pas d'une école de haine. Je ne parle pas de ça. Avant tout, Elai Seloudalé est un leader politique. Ce sont des Guiniens qui l'accompagnent. Voilà. Donc, moi, je ne parle pas d'une école de haine. Le professeur, quand il est venu, tous ses adversaires, il n'est pas venu faire ce genre de bêtises que vous, vous êtes en train de faire. Vous qui dites que vous n'avez pas, vous n'allez pas participer à des élections. Mais regardez le désordre que vous créez dans le pays aujourd'hui. Regardez la maison centrale aujourd'hui. Des gens qui ont apporté un savoir-faire à ce pays. Qui ont apporté quelque chose à ce pays. Vous, des petits militaires arrogants. Bandits. Amara. Idi Amin. Bala. Hein? Et là, il m'a dit. Des bandits comme ça, vous, vous allez venir traumatiser tout le monde. Même les juges qui sont là aujourd'hui. Ils n'ont pas le choix. Beaucoup ne peuvent plus sortir aujourd'hui parce qu'ils sont des prisonniers du CNRD. Regardez la maison centrale. Hein? Regardez la maison centrale. Attendez, je vais bloquer. Regardez la maison centrale. Combien de fois elle est remplie. Chaque jour, ils ne peuvent même pas construire. Ils ne peuvent pas améliorer. Et ils continuent toujours à humilier. Bon. Comme L.S. Loudalé a déjà compris le jeu, concernant leur histoire de Air Guinée, ils ont fait pause tout ça pour pour que L.S. Loudalé puisse rentrer. Vous, vous pensez que vous êtes intelligents. Hein? Ali Touré, Chalouret, vous pensez que vous êtes intelligents. Je suis au courant de tout ce que vous faites. Je dis, tu es allé derrière ta copine là-bas. Les gens t'ont dit que tu es malade. Toi, tu n'es pas malade. Hein? Tu n'es pas malade. Ali Touré, tu as acheté une maison en Espagne. On est au courant de ça. Mais je t'ai dit, le dossier, ça va venir. Tout ce que vous êtes en train de faire. Bah là, toi, tu as maison aussi. Vous pensez que vos deals que vous faites entre les anciens dignitaires qu'on n'est pas au courant, les menaces, récupérer les maisons des gens, aller voir une belle maison, menacer les gens, nous sommes au courant de tout. Les gens vont se confesser. Quand L.A.I. m'a dit, va tomber là, c'est là que vous allez comprendre que pour vous, vous êtes foutus à jamais. Ali Touré, Charles Wright, Bala, votre réseau là, Danak là, vous avez pris beaucoup d'argent. Vous avez pris beaucoup d'argent. Mais quand le régime là va tomber, les gens vont se confesser. Et c'est là maintenant les Guinéens. Nous les blogueurs là, on est là. Voilà. Sans vous le dire, il y a d'autres là, on ne va pas les exposer parce qu'ils sont en Guinée. Mais une chose reste claire, là il m'a dit, tombe, vous c'est fini pour vous. La honte. La honte qui va s'abattre sur vous. Les magouilles. Vous avez récupéré les terrains des gens. Vous avez récupéré les terrains des gens. Et après, vous parlez de corruption. Vous menacez des gens. Même s'il n'y a pas de dossier. Mais vous les menacez. Vous prenez de l'argent. Wallah, et pour vous, ça sera pire. Pour vous, ça sera pire. Moi, j'ai déjà dit, là il m'a dit, c'est que lui, c'est fini. Même ses karamoko, ils ont dit que non, il va mal finir. Ça c'est clair et net. Les karamoko, ils ne l'ont pas caché. Vous avez vu la dernière fois, on lui dit, non, il y a quelqu'un de Sigiri. C'est comme ça, ils ont dit. Quelqu'un de Sigiri qui va l'enlever. Il a dépêché des pick-up à aller à Sigiri. Il a des féticheurs là-bas. Ils sont allés chercher les féticheurs. Le temps d'arriver là-bas, ces féticheurs étaient déjà partis dans la brousse. Parce qu'il veut attraper les féticheurs. Qu'on lui dise qui de Sigiri va lui faire tomber. Voici, là il m'a dit, où il est embrouillé aussi. Lui-même, c'est féticheur. Ce n'est pas les féticheurs de Sigiri. Lui-même, c'est des féticheurs qu'il a fait venir. Ils ont l'air. On dit, est-ce qu'il n'y a pas de solution pour changer? Ils ont revu encore. Non, tu vas mal finir. C'est ça la vérité. Aujourd'hui, il est en train de tout mélanger. S'attaquer à tout le monde. C'est pourquoi toutes ces menaces qui sont là aujourd'hui. Dadi, c'est là-bas. Le président de l'Assemblée, le premier ministre, toutes ces personnalités-là. Toi, tu te prends pour qui? Là, il m'a dit. Tu te crois pour un roi? Où le pays là t'appartient? Même aux Etats-Unis, Donald Trump, qu'on a accusé de scandale. L'un des plus grands scandales. Les Etats-Unis, ils n'ont pas, on dit ici, berceau de la démocratie ou consorts. Eux, ils n'ont jamais humilié leur président. Les Etats-Unis. Voilà. Les Etats-Unis, il ne faut jamais humilier un chef d'État. Eux là, Trump, malgré les accusations, les grands médias parlent. Trump, il a fait ça. Mais regardez, il était en campagne, non? Vous avez vu, il était en campagne. Il était en campagne. Toi, Alphonse Collier, moi, le grec là, je ne vais pas te répondre. Parce que quand je dis, il y a des gens qui sont bêtes souvent, c'est vous le petit groupe là, de grecs là. Parce que vous n'avez absolument rien dans la tête. Vous voyez aujourd'hui dans quelle situation on est. Quand je parle de 10 000 emplois, comment le professeur Alphacone faisait ça? Dites-moi le contraire. Les bandits là, ils ont créé quel emploi? Ça dit, il faut être borné, il faut être grec pour penser de la sorte. À cause de beaucoup là-bas. Vous avez oublié l'affaire là. Votre communicant bidon qui est là-bas là. Qui est en train de vous instrumentaliser. Petit procès. Vous les grecs encore, vous vous levez. Je dis bien, le groupe de Bogola, jusqu'à présent, vous n'avez pas compris d'abord. Allons-y seulement. Vous allez encore venir nous donner raison ici. Si vous pensez que le transport aujourd'hui, quand c'est cher pour aller en forêt là, si c'est pour seulement un groupe, on favorise, vous allez nous dire, des bandits comme ça, des narcos. Vous connaissez le passé de Doumbouya. Doumbouya, donc vous dites, le sauveur. Qui a fait Doumbouya de Doumbouya ? Le bandit là, qui l'a fait ce qu'il est ? Il est fort ? S'il était fort, c'est à partir de la lésion française. Il allait venir faire son coup d'État. Un bandit comme ça et vous êtes là, bornés derrière lui. Regardez la situation de notre pays. Combien de Guinéens sont à la retraite ? Dans les mines, 11 700. Le bandit là peut faire quoi de mieux que le procès de Faconde ? La crise politique est là. Est-ce que le procès avait fait ça ? Elle a celui d'aller. Raser sa maison. Aujourd'hui, il est où ? S'il est attouré. Le bandit, il a changé quoi ? Et vous les Grecs, vous continuez encore ? Affaire de Dadis ? Oui. Vraiment, l'affaire là, on n'est pas dedans. Nanani, nanana, c'est rentré, c'est sorti. Mais vous êtes vraiment... Pourquoi votre Bogola ne parle plus dans ces deux jours-là ? Pourquoi il ne gueule pas maintenant ? Refondation. Pourquoi il ne parle plus ? Son petit frère là, Moriba Abba, il est où aujourd'hui ? Depuis l'affaire de Dadis l'est écarté. Ils l'ont presque nettoyé, l'enlevé à côté parce qu'ils ont peur. Vous ne parlez pas de ça, toujours, même quand on dit quelque chose, on dit blanc, c'est blanc devant tout le monde. Mais les Grecs, ils vont venir du nom, c'est noir. Continuez à dormir. Moi, je ne vais pas trop discuter. je ne vais pas discuter avec vous. C'est-à-dire, il faut être mal intentionné seulement. Même quand c'est bon, il faut être mal intentionné. Combien de nos parents de la forêt aujourd'hui se trouvent en prison là-bas ? Vous ne parlez pas de ça. Dumbuya est bon, non ? Dumbuya est bon. Dumbuya est bon, non ? Combien de vos parents se trouvent là-bas ? C'est-à-dire, il faut être borné, il faut être animé, je ne fais de quoi ? Les Bogolans vont vous mélanger à vivre certaines choses. Ne vous réveillez pas, continuez à dormir. Si c'est question de parents là, c'est nous qui allons supporter Dumbuya. Si c'est question de parents, c'est nous qui allons les supporter, ce n'est pas vous. Parce qu'eux-mêmes là, ceux qui sont à côté, dont Bogolan fait croire, les Moribas, je ne sais pas, les Lamas là, ce sont des ordus pour eux. Ce sont des commissionnaires pour eux. Amara était où ? Bala était où ? Aujourd'hui, eux, ils sont quoi ? Est-ce que les Moribas qui étaient, qu'on a trompé le jour du coup d'État pour aller attraper le professeur Faconde ? Qui parmi eux ont obtenu un poste clé ? Et avec ça, vous continuez à dormir d'abord. Vous pensez que c'est Gomu, premier ministre là, il est là pour la forme. Qu'est-ce qu'il peut apporter ? Quelqu'un qui va inaugurer des statuettes là. Il est premier ministre quoi ? Continuez à dormir. Ne vous réveillez pas, si vous pensez que oui, la reine là, c'est ça, la solution. Ne cherchez pas vraiment. On est là aujourd'hui en train de rassembler les Guinéens, faire en sorte, mais c'est toujours des manipulateurs, des catalyseurs. Vous voyez que le pays est pris en otage par des bandits, par des narcos. Les mêmes personnes d'Addis dont vous dites vous supportez. Les Chogoros, ils ont maté ces bandits, les narcos, tous les grands narcos. ça est derrière sur ma page. Regardez, on envoie des narcos, ils ne sont pas diplomates, des bandits recherchés ici aux Etats-Unis, c'est eux qui vont représenter la Guinée. Vous ne parlez pas de ça. Mais réveillez-vous quand même. Il faut être borné, même ton malheur, tu acceptes ça. Réveillez-vous, vous, qui dites que vous soutenez Dumbuya. Je vous ai dit, si c'était question de parents, nous-là, on allait le supporter. Si c'était question de parents, on allait le supporter dans les premiers jours. Donc, ne vous réveillez pas et continuez à être comme ça. Ne vous réveillez pas. Voilà. Ceux qui ont applaudi dans les premiers jours, eux, ils ont compris déjà que c'est fini, c'est des bandits. Il a dit, il y avait crise politique, c'était UFDG, Anad, et le RPG. Aujourd'hui, moi, Damaro, chaque jour, j'attaquais El Asseloudane. Mais vu l'intérêt du pays aujourd'hui, 10 000 emplois supprimés, regardez l'éducation aujourd'hui, il y a un vide partout, on a vu le résultat. Non, moi, je dis à tout le monde, mettons l'orgueil de côté. La tension, la haine qui était là, on a diminué ça. Hier, vous m'avez vu, je suis allé voir El Asseloudane. Si vous, vous êtes là, malgré vous voyez la vérité aujourd'hui, ça ne plairait pas à qui ? Devoir El Asseloudane auprès du Proussard Facondé, Devoir El Asseloudane auprès de Dr Kassori. Tous ces grands leaders là, les s'idiatourer pour l'intérêt général. Mais il y a toujours des groupes animés de haine qui ne veulent pas que les Guinéens se parlent. Même des journalistes, tantôt, pourquoi l'UFDG s'associe avec l'UFDG ? Pourquoi l'UFDG s'associe avec l'UFDG ? Ça, c'est des bêtises. Et on entend des journalistes dire cela en Guinée. Les Guinéens ne doivent pas se donner les mains. On ne doit pas favoriser le nationalisme. Vous voyez que la Guinée aujourd'hui est prise en otage par des bandits. Vous voyez que la Guinée est prise en otage aujourd'hui par des bandits. Je vous ai dit l'histoire de Laïma dit. On prend tout ce risque là, vous parlez. Les gens ont peur. Pour que vous vous réveillez. Pour que vous faites vos enquêtes à vous-même. Vous ne comprenez pas jusqu'à présent l'enjeu. Vous ne vous posez pas la question. Quelqu'un, tu étais zéro en Europe. Zéro. Tu reviens à la maison. On te lave, on te nettoie. Allez faire une formation d'officier. Tu viens. On crée les forces spéciales. On te met à la tête grâce à Kéopro Salfakonle. Tu n'avais rien. L'Andrea en ville, on lui donne étage là-bas. Lui et sa famille. Il ne manquait de rien. Mais le bandit, il était ami avec les narcos. les gens que les dadis ont matés. Si vous voyez que les dadis sont en prison, c'est parce que les Amara ont voulu cela. C'est parce qu'Idi Amin, ils ont voulu cela. Parce qu'ils ont voulu se venger. On vous explique ça chaque jour. Parce que, quand on ne sait pas, là, on peut comprendre. Mais quand les gens finissent à vous expliquer, vous-même, vous faites vos enquêtes, dire que, ah, ces gens-là, on avait de l'espoir, mais malheureusement, c'est des faux types. Ça, on peut comprendre. Même le bon Dieu, Allah Subbanautal, quand on fait des erreurs, il nous donne la chance de se répentir. Mais vous aussi, là, votre esprit, vous n'allez pas changer un peu. Il faut être borné, même OK. C'est pourquoi, moi, je vous dis, j'aime UFDG. Eux, ils ne durent pas d'un mauvais rêve. Quand ce n'est pas bon pour eux, ils sont déjà sortis. Mais comment ? On peut comprendre, oui, on applaudit au début, un mois, deux mois, trois mois. Mais la situation, vous voyez aujourd'hui, même nos pages aujourd'hui, parce qu'ils ont peur de la vérité. Donc, arrêtez de nous fatiguer ici. Vous avez compris ? Réveillez-vous. Voilà. Nous, tout ce qu'on demande, le retour du bâtisseur, le retour du professeur Alpha Condé, c'est lui la solution. Et, combien d'emplois il a créé ? Maintenant, vous avez vu, la différence ? Un bandit, un narco, vient s'asseoir comme ça, tromper tout le monde. C'est les papas Fofana, c'est la Ahmed Durak, qui peuvent charger la Guinée. Vous voyez comment le nombre descend, ça monte. Si vous saviez combien de fois les bandits, ils ont pris des experts. Nous, nous faire taire. Vous n'avez pas compris. Ils ont pris, mais malgré tout, les gens regardent. Malgré tout ça, les gens regardent. malgré tout, les gens nous regardent. Vous voyez, le nombre, ça monte, 50, tout d'un coup, ça descend. Ils ont les moyens de le faire. Mais, la vérité triomphera. Et les bandits vont dégager bientôt. Voilà. Donc, mes cousins grecs, réveillez-vous. Moi, mes vidéos, ce n'est pas pour vous. Je vous ai toujours dit de vous réveiller. Je vous ai dit de vous réveiller jusqu'à présent. Vous êtes en train de dormir. Continuez à dormir. Nous, on n'est pas pressés. Vous allez voir tout de suite. Allez-y dans l'armée. Vous allez demander. Combien de militaires aujourd'hui qui disent qu'ils regrettent ce coup d'étal ? Ils sont restés tous peureux. Mais ils sont dans le regret aujourd'hui. Ils savent où était la Guinée, notre pays. Avant 2010 et maintenant, il faut être animé de mauvaise foi pour soutenir un bandit, un narco. Tous ceux qui étaient en Olande, ils connaissent Laïmadi. Ils ne peuvent même pas se retourner en Olande parce qu'ils les recherchent là-bas. Ces amis bandits qui se trouvent là-bas, ils ne peuvent pas venir ici aux Etats-Unis. Ça, ce n'est pas une honte pour notre pays. Ce n'est pas une honte. vous êtes... Non, mais... On ne va plus même parler de ça. En tout cas, on attend le jour sur les morts. C'est le jour qui va enlever ces bandits. Vous allez comprendre combien de fois les bandits ont détruit la Guinée. Il y a d'autres qui ne veulent jamais qu'il y ait la paix. UFDG, ANAD, RPG. En tout cas, nous tous qu'on veut que les Guinéens soient ensemble, qu'ils se parlent. Ceux qui méritent qui soient à la tête de notre pays, c'est le plus important pour la Guinée. Tant qu'on ne met pas le mérite devant des tonneaux vides, des arrogants comme ça, les Amara, des tapissiers comme les Balas, des Vauriens comme les Alitouré, on met des zéros à la tête. On a des chevronnés, des gens qui sont bien, qui peuvent apporter un changement à ce pays. On les met de côté parce que ces gens, ils sont complexés. Ceux qui sont mieux qu'eux, ils ne veulent pas les voir au-dessus d'eux. Amara a fait quoi pour mériter le poste si c'était le coup d'état de l'armée et les colonels et les généraux ? Des bandits, des arrogants viennent se flanquer devant nous et nous dire que c'est eux le bonheur de la Guinée. Vous savez, il y avait combien de généraux ? Combien de colonels dans l'armée avaient plus d'expérience que ces arrogants qui sont là aujourd'hui ? On ne parle pas de ça. On continue à nous mentir qu'on a des cadres avec 400 millions. C'est ça. Quand le Guinéen maintenant qui n'a même pas un dollar, le Guinéen qui n'a pas un dollar, les mensonges de Ousmane Gawal, quand il dit « Ah, vous avez vu, notre pays est vachement riche, on a ça, mais il y a des gens, ils avaient 400 millions sur leur compte. » Automatiquement, tu es énervé. Tu as une haine. contre le gouvernement du Président Fakonde, tu commences à avoir un soutien pour les menteurs. Voici comment ces gens-là, ils sont en train de tromper le peuple à chaque fois leur sortie à l'étourer. Pourquoi on ne juge pas les gens ? Vous les accusez de détourner, mais toujours, c'est des nouveautés. Toujours. Quand il y a eu le truc-là, les audios qu'on a diffusés, c'est vous qui ne savez pas combien de fois les gens-là, ils veulent moi me faire taire. Regardez ma page. Vous connaissez quand je suis en direct. Comment ça ? Il y a beaucoup qui ne voyaient pas parce qu'ils ont pris, oui, les dieux de la technologie pour nous faire taire. Moi, ce n'est pas 400 personnes à me dire. Vous connaissez c'est qui le général 5 étoiles ? Mais c'est eux, ils ont ce pouvoir. Vous voyez, ça balance tout d'un coup. Donc, c'est pour vous dire combien de fois ces bandits-là, ils ont peur de nous, ils ont peur qu'on les dénonce et nous, notre combat, c'est de réveiller les Guinéens. Depuis le 5 septembre, qu'est-ce que moi j'ai dit ici ? Les blogueurs-là ne sont pas venus. Ils ne sont pas venus pour démentir à part nous insulter. Montrez-moi un blogueur, j'ai dit quelque chose. Il vient dire le contraire ici. Voilà. Donc, c'est pour vous dire calmez-vous. on a le B, on a B-O, B-O-M-B-E qui arrive. Je sais que beaucoup sont impensiants, mais je vous ai dit, allons-y, c'est le général 5 étoiles. Quand on veut faire, c'est pour bien faire. Là, on ne va pas dire non, c'est un blogueur, c'est rentré, c'est sorti. Mais, ce que je vais mettre sur CNRD, voilà, vous allez encore me respecter de plus. Même quand ils vont dire quelque chose, personne ne les fera confiance. Donc, attendez. Voilà, le jour a venu, vous allez voir, ces bandits-là, tout ce qu'on est en train de dire ici, on va vous montrer, on va publier. Vous allez comprendre que c'est des voleurs, c'est des narcos, c'est des bonariens, c'est des tonovides. Ils sont juste là pour mentir. Non, vous n'avez pas besoin un B, Mekmeo, je suis en train de travailler là-dessus. Je suis en train de travailler là-dessus. On doit changer tout. Ils ont les moyens, ils ont les moyens pour prendre des hackers, pour perturber, parce que moi, je fais les directs, je ne fais pas de vidéos collées ou quoi. Voilà. Et donc, quand ils prennent ces génies là, c'est eux, ils ont l'argent, parce que nous, on les dérange. Ils veulent le soutien, on les dérange. Donc, il faut tout faire pour perturber le direct. il y a d'autres qui peuvent voir bien, mais il y a d'autres qui ont du mal. Même écoutez, il y a d'autres qui ont du mal pour regarder. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada